Bonjour à tous, bienvenue pour l'éphémérite de votre semaine du 4 novembre au 10 novembre. Les astres, ces énergies, les degrés, ce qui se passe dans notre voie lactée nous influencent forcément. Nous sommes des humains avec 70% d'eau dans notre corps. Nous pouvons être influencés par le soleil, par la lune, par Jupiter, par Mars, par les autres planètes qui constituent notre système solaire. Je prends plaisir chaque semaine à vous faire ce billet et je suis ravie que de plus en plus de personnes me suivent. Et pour cela, merci de votre présence. Alors, on est parti pour cette météo astrologique de votre semaine. Nous avons le 4 novembre Uranus qui rétrograde en taureau et cela en maison 5. La maison 5 relève au niveau de la créativité, des loisirs, de la vie sentimentale, les enfants, l'éducation. Et Mars qui rétrograde en taureau, ça constitue des notions d'indépendance et ce qui peut emmener à faire éclater des contraintes qui aujourd'hui sont obsolètes. Alors, les taureaux développent leur puissance et leur inertie. En évacuant, vous pouvez dégager une puissance phénoménale, amis taureaux. Uranus en maison 5. Alors, toute création avant-gardiste excelle dans cette période de rétrogradation. Caractère paisible, patient et généreux, nous permet de mieux nous connaître. Alors, allons-y dans nos créativités, dans nos actions. Et osez. Le mot est oser. On n'attend plus. On ne reste plus en inertie. On y va, cher ami taureau. Et pas que, parce que nous avons aussi cette influence de signes tout à chacun. Même si nous ne sommes pas nés avec le soleil en taureau. Le 4 novembre, nous rentrons dans le premier quartier de lune. Les émotions sont aux querelles, aux sauts d'humeur, aux imprudences. Pensez aux conséquences d'un instant fugace qui ne permet pas forcément la compréhension face à l'autre. Quand nous utilisons la force, les positions de sauveur peuvent être prises d'une façon maladroite. Alors, je vous invite à être plus réfléchi et comprendre que la force n'a pas Dieu dans des circonstances où chacun est son ayant droit. Chacun a son point de vue. Autant le respecter, mais garder aussi son indépendance et son identité. On n'est pas forcément dans le même point de vue et objectif de vie de la personne qui est en face de nous. Mais d'y attacher de l'importance peut nous favoriser d'une part un jugement face à l'autre ou une façon d'agir qui peut être nuisible à nos propres valeurs. Donc, je vous invite à rester centré, mais vous allez voir par rapport à d'autres choses que je vais vous dire sur ce billet. Venons le 7 novembre. Il y a Jupiter, représente l'expansion à tout niveau, la bienveillance, la générosité. Cet astre traverse la maison 1. Alors, la maison 1, c'est votre moi, la personnalité, qui vous êtes, qui est relié à cet enfant intérieur. Alors, l'allégeant en langage commun, le désir d'établir une forme de relation sociale à chaque rencontre. Dans ces situations, vous définissez chaque inconnu dans un rôle. Vous aspirez à griller les étapes sans analyser les conséquences. Soyez vigilant, prenez soin de votre corps et de votre psyché. Permettez-vous des moments calmes, voire une de mes méditations. Alors, sur la chaîne LVA, la Voix de l'Âme, il y a des instants de relaxation que je vous crée au fur et à mesure de ces billets astrologiques qui viennent et qui vous permettent un recentrage avec votre être et comprendre certaines situations que vous vivez au quotidien où le corps aussi a ses résistances et dans son ressenti. Si vous allez être dans une impasse ou qu'il y a beaucoup de gens qui sont là, dans l'attente de vos actions. Or, c'est bien eux qui doivent oeuvrer à leurs actions eux-mêmes. Ils vont vous faire, vous pomper l'énergie, vous vampiriser et votre corps physique va se sentir là, à se fatiguer et créer un état d'égarement, que ce soit au niveau de votre corps physique et aussi de votre esprit. C'est pour cela que je vous ai réalisé cette méditation, transformer, transcender vos mémoires karmiques qui durent un laps de temps, à peu près dix minutes et que vous pouvez vous consacrer lors de vos journées ou soirées, comme vous voulez. Vénus s'exprime à travers la maison douce, inconscient, intimité, karma, épreuve, ennuyé. Votre curiosité vous pousse à tenir compte des expériences des autres. Ce sont des précieux atouts qui ouvrent la voie vers la réussite. Vos dons, talons bien utilisés vous permettront d'être en lumière. Mal gérés, ils provoqueront des désaccords personnels, voire relationnels. Le 10 novembre, mars en maison 10, réputation, carrière, responsabilité. L'énergie de cette planète nous demande rigueur, action, objectif, mise en place. Votre réussite dépend de votre sexe à pile. Voici ma guidance. La perfection n'existe pas, cher ami. Vous avez beau aller la chercher comme le mont Everest, la perfection n'existe pas. La constance est une parade les plus juste pour arriver à l'objectif fixé. Et oui, le plus dur, c'est de rester dans la constance. Les menaces, les égarements psychiques vous créent l'alchimie de destruction vis-à-vis de votre être, votre âme. Chacun choisit son chemin. Nous pourrons nous épanouir dans n'importe lequel. Vous avez le choix. Le but, c'est de prendre conscience de ce que nous créons dans notre vie, notre chemin, afin qu'à notre dernier souffle, nous puissions réaliser les bienfaits et partir avec un esprit sain. Lorsque notre mission de vie s'arrête, notre égo s'enfuit aussi et nous nous relions à notre âme. Et le souffle dernier permet de constater et de voir notre vie et de ce que nous l'avons, comment nous l'avons écrite, pensez-y. Donc, je vais vous dire à bientôt et à la semaine prochaine. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me laisser vos messages sur la chaîne LVA, la Voix de l'âme, ou me contacter par le biais de l'adresse et téléphone que je vous mets sur cette vidéo. A bientôt !